Musique Alors Mesdames, Messieurs, je pense que Mme Saint-Arnaud vient de vous donner deux à trois cents bonnes raisons de ne pas accueillir ce week-end-là. Et j'ajouterai que l'organisation de cet ouvrage-là va lui mériter une statue sur les plaines d'Abraham quand on a fait le ménage, parce que c'est un ouvrage très important. Je l'ai dit avec d'autant plus de simplicité que moi j'ai fait une partie insignifiante dans celle de chapitre 7 et de fait, encore, je référais à des travaux faits par des collègues, notamment Norton Adler, qui est professeur de médecine dans une des bonnes facultés américaines, celle de Chapel Hill. Et lui, de fait, nous alerte depuis une vingtaine d'années au fait que, dans tous les pays occidentaux, les services de santé sont en situation de faillite éthique. c'est grave comme diagnostique. Et d'autant plus, donc, que tous les collaborateurs à cet ouvrage-là, à leur manière, à partir de la perspective de leur discipline, viennent valider le jugement de Handler. Et c'est extrêmement frustrant d'être confronté à cette situation-là quand on est professionnel de la santé et qu'on a connu ce que ça veut dire, recevoir la souffrance humaine. Et dans les faits, on est en général de bonne foi. On est tellement de bonne foi qu'on est tout à fait facile à induire un erreur. On ne met jamais en doute l'honnêteté des gens avec qui on intervient. Ce qui nous préoccupe toujours, c'est les limites de nos propres connaissances et puis l'état de notre situation en rapport avec l'évolution de la connaissance. Mais la thèse d'Adler consiste à dire essentiellement la médecine n'est censée ne rien d'infiger d'autre à la population que des interventions qui sont bien appuyées par la connaissance disponible. Ce que ça veut dire, ça, c'est que, donc, que les médecins ont le droit de savoir la vérité à propos de l'efficacité de leurs interventions et de la véritable efficacité des produits qu'on leur recommande d'utiliser pour soulager la souffrance qui leur est amenée par leurs patients. Et le fait devrait donc disposer de toute l'information qui est requise pour travailler convenablement. Or ça, non seulement ils ne l'ont pas, mais on les empêche d'avoir accès à cette information-là. Et ça, là, c'est la manifestation cardinale de la faillite éthique. Et c'est important que les médecins, en fait, et tous les professionnels de la santé prennent conscience de ça puisque ça déqualifie leur travail. Quand on écrit l'histoire de la médecine de notre époque et qu'on en viendra à décrire la gigantesque escroquerie qui est le dépistage du cancer de la prostate, de fait, on va provoquer chez nos descendants le même étonnement que nous avons éprouvé quand on a découvert comment nos enceintes professionnelles traitaient la syphilis avec un traitement qui, beaucoup plus efficacement que la syphilis, tuait les malades rapidement. Et c'est pas parce qu'ils étaient plus bêtes que nous. C'est strictement parce que, de fait, ils n'avaient pas vraiment accès à la vérité dont ils avaient besoin pour recevoir leur pratique. De mois prochain, ça fera sept ans qu'on dispose de données en platine nous montrant que le dépistage du cancer de la prostate ne fait pas ce qu'ils prétendent faire. Ils ruinent la qualité de vie de millions de personnes, ils en tuent pas mal plus que la maladie en tuerait si on la laissait tranquille et on continue à pratiquer cette affaire-là. Il faut quand même la faire. Ça n'a pas paru dans le temps de Boutou médical, c'est paru en Anglène en avril 2009. Donc, ça fait sept ans qu'on dispose d'informations. Et, c'est pas parce que les médecins sont imbéciles qu'on n'en tient pas compte. Non, de fait, cette abomination est maintenue par ce qu'on appelle les consignes de bonne pratique. Les consignes de bonne pratique, c'est essentiellement au fond des espèces d'ordres qui n'apparaissent pas être des ordres, mais que les médecins reçoivent, comme ça, qui les contraignent à faire des choses qui ne sont pas validées, qui ne sont pas appuyées par les données probantes disponibles. Et, à défaut de ça, il se trouve toujours des conférences d'experts, des conférences de concertation pour donner des consignes de bonne pratique. C'est pas bête de remarquer quand on ne sait pas de quoi on parle, de réunir des experts autour d'une table et d'espérer que l'étincelle de sagesse va émerger, mais l'inconvénient des conférences de consensus, c'est qu'elles sont extrêmement vulnérables à la corruption. Elles sont tellement vulnérables à la corruption que des auteurs comme Peter Goetsch, de la collaboration qu'on prend, recommandent aux professionnels de postuler qu'elles sont toutes corrompues. C'est pas rien, là. Je ne vous parle pas de ce qui se passe à Basie-Tollande au milieu du siècle dernier. Je vous parle de ce qui se passe dans tous les pays riches présentement. Et, nous sommes le premier pays riche confronté à la réalité que, de fait, on n'a peut-être pas tout le fric qu'il faut pour payer convenablement nos services de santé. C'est un des thèmes importants, primordiaux de cet ouvrage-là. Il faut que vous compreniez que tous les pays riches sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Et tous les pays riches, de fait, ont pas nécessairement pris conscience de la gravité de la situation parce qu'on a un genre en plein mensonge. on continue à expliquer l'explosion des coûts par le vieillissement de la population, ce qui est formellement contredit par les données probantes. Ça fait 30 ans qu'on a fait la preuve que le vieillissement en soi n'avait aucun impact sur les coûts de santé. Pourtant, il ne se passe pratiquement pas de semaine sans que la personne qui prétend diriger le système répète cette niaiserie-là. en fait, je l'appelle niaiserie, mais c'était un mensonge. Ce qui, actuellement, est en train de nous, de torpiller nos systèmes de protection sociale, c'est l'explosion des coûts pharmaceutiques. et l'industrie pharmaceutique est une industrie qui est tellement profondément corrompue que Peter Goetsch, dans son ouvrage « Institut des remèdes mortels et crimes organisés » estime que pour se sortir du marasme, il faut penser en termes de révolution. Et quand il dit ça, il dit trois choses. D'abord, interdire tout brevet « Urbi et torbi » dans le monde entier sur les produits pharmaceutiques. Deuxièmement, interdire toute recherche clinique à l'industrie pharmaceutique. Troisièmement, interdire tout marketing. Le marketing étant la pipeline de la corruption. Et deuxièmement, un bon médicament n'a pas besoin de marketing. Et quatrièmement, il faudrait ajouter à ça, il est temps de criminaliser l'inconduite scientifique. Et avec un peu de chance, on va peut-être s'en sortir. Mais tout à l'heure, on parlait du scandale d'une pharmaceutique locale. Multiplier par 50, par 60, par 80, ou par 100, un médicament qui n'a pas été correctement évalué et qui a obtenu son autorisation de mise en marché sur des données truquées, ça fait partie de notre quotidien. C'est profondément déprimant de penser à ça. Et c'est pour ce motif-là que Hadler dit un médecin prudent évite de prescrire tout médicament qui n'est pas sur le marché depuis au moins 4 ans. Goethe, lui, va jusqu'à 7 ans. Et je fais plus confiance à Goethe qu'à Hadler là-dessus, puisque Goethe, de fait, en tant que cofondateur de la collaboration Cochrane, a eu l'occasion d'en voir des vertes et des pas mûres beaucoup plus que Hadler. Ça, c'est clair. Alors, dans ce contexte-là, ça veut dire que les médecins, là, ne savent pas qu'ils ne peuvent plus se fier aux agences du médicament. Parce que dire qu'il faut attendre 7 ans avant d'en prescrire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avec un peu de chance, le médicament a retué assez de monde pour qu'on leur tire du marché. Et c'est pas par cynisme, je n'essaie pas de faire mon comique, je ferai juste vous décrire ce qu'on a fait avec la Vioxx. La Vioxx, 100%, un anti-inflammatoire non stéroïdien, bien ça, c'est un terme prétentieux pour décrire un produit qui essaie de faire la même chose que l'aspirine. L'aspirine étant la percée pharmaceutique du 19e siècle. Alors, dans ce contexte-là, il faut que les médecins soient un petit peu plus prudents. Il faut aussi que la population fasse bien comprendre à son médecin qu'elle refuse toute médication qui n'est pas sur le marché depuis au moins sept ans. Et il a demandé au médecin, le médecin, il part du temps, il va l'avoir l'information, mais quand il ne l'a pas, il va la trouver et il va être en mesure de savoir si c'est prescriptible ou pas. Mais ça, ce n'est pas des problèmes théoriques. De fait, il y a plusieurs auteurs qui en parlent à leur manière. Mais déjà, il y a quelques semaines, c'est-à-dire en septembre, il y a quelques mois, on a tous eu droit aux premières pages de tous les quotidiens à propos du viagra féminin. Pour le commun et les mortels, de voir que ça fait la première page du devoir et de la presse et de la gazette, c'est difficile de ne pas conclure qu'il s'agit là d'une percée thérapeutique importante. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Ce qu'il aurait fallu dire en même temps, c'est que ça fait sept ans que le fabricant se faisait refuser l'autorisation de mise en marché de ce produit-là. Et pourquoi ça a marché cette année? expliquer que les 846 scientifiques du monde entier qui depuis sept ans intervenaient à chaque fois que c'était à l'agenda, cette fois-ci avaient été pris de vitesse. Et on avait sans trop de mal réussi à convaincre les clowns qui constituent le Congrès des États-Unis que les 846 scientifiques qui s'opposaient à ça, c'était une bande de machos qui s'opposaient à ça par sexisme. Ce qui est parfaitement imbécile puisqu'il y avait 247 scientifiques féminins dans l'incidentaire. Mais ça, c'est une information qui n'a pas été donnée aux gens. Donc, on n'est pas en mesure... Les citoyens ne sont pas cons. C'est une affaire de même. S'ils connaissaient ces éléments d'arrière-plan, ils seraient réagi. et ça fait partie des enjeux éthiques qui doivent être discutés. Il est urgent d'affranchir l'information critique du terrible jogue que constitue le secret industriel lequel, bien sûr, tire sa légitimité des maudits brevets. Les brevets empêchent la circulation des idées et permettent de raconter n'importe quoi aux scientifiques. Et on n'est jamais en mesure de vérifier. Et tout récemment, on a été en mesure... On a enfin pu percer le mystère du tamiflu. Ça a pris sept ans à la collaboration Conchran d'en voir avec ça aux données primaires et trois procès. Et on s'est aperçu que le tamiflu n'était pas meilleur que l'ébile de Saint-Joseph. Avec la différence cependant que ça se vend à des milliards, un coup de milliards. De fait, les gens de la collaboration Conchran ont même dit qu'ils estiment que le coût du tamiflu est probablement le plus grand larcin qui a jamais été commis sur la planète. Larcin, c'est vol. Ça n'a pas été commis par des médecins. Ça fait partie des enjeux éthiques. Et tout à l'heure, Mme St-Ardeau nous a rappelé comment il arrive de plus en plus fréquemment aux praticiens de premier contact peu importe leur discipline d'être empêchés de répondre correctement à la souffrance éprouvée par nos concitoyens par défaut de ressources existantes. Or, ce n'est pas parce que la société ménage nos ressources, les ressources. De fait, je veux dire, les services de santé sont gavés de ressources collectives, bien plus que l'éducation. Et, c'est un problème qui est répandu. The Consumers Report, le butin spécial sur la santé de ce mois-ci, révèle que, on estime qu'en 2015, les Américains ont dépensé 213 milliards de dollars en services inutiles, ce qu'ils appellent des médicaments non nécessaires, des séjours hospitaliers non nécessaires et des visites à l'urgence provoquées par des effets secondaires, des cochonneries qui se font prescrire. Et c'est grave, ce que je vous raconte, là, on est des témoins historiques de ça, ça se passe présentement. Bien, c'est 213 milliards des Américains, là, si vous voulez, là, ils n'ont plus, là. Et puis, ils n'ont pas servi à la finalité qui leur était destinée, c'est-à-dire d'intervenir sur la souffrance humaine évitable. Et on est confrontés au même type de difficultés. il y a quelques mois, la revue Argument citrait sur sa page de couverture, le Québec est-il malade de ses médecins? Mais compte tenu du cirque qu'on observe depuis l'arrivée de l'équipe du tonnerre qui est présentement au pouvoir, il faut répondre par l'affirmative à cette question-là. Le Québec est en train de se faire tuer par ses médecins. Mais ce n'est pas tous les médecins qui sont infectieux. C'est une coupe placée au bon endroit à Coronevaux et qui, de fait, compte tenu de l'état d'isolement dans lequel on a réussi à abandonner ou emprisonner les praticiens de premier contact, s'ils auraient été à la hauteur de la responsabilité que les concitoyens leur avaient donnée par l'élection, plutôt que de proférer des tombeaux d'andrerie contre les bureaucrates, ils auraient donné des consignes claires, des services qu'on coupe en santé, pas des garderies, tous les services inutiles, les prescriptions inutiles, ça, là, du fait qu'on avait un médecin comme ministre de la Santé, la population l'aurait cru et puis les médecins l'aurait écouté parce que beaucoup de médecins ne sont pas au courant que c'est absurde de traiter des facteurs de risque avec des médicaments. Les facteurs de risque, c'est une notion épidémiologique qui n'a rien à voir avec la clinique. De fait, on est à des années-lumière du degré de précision du sens d'un facteur de risque pour être en mesure de voir si, dans un cas particulier, ça vaut la peine. Mais sachez qu'en 2009, le médicament ordonnancé le plus fréquemment consommé au Canada nous a coûté la bagatelle de 2 milliards de dollars. Je réfère, bien sûr, au lipitor et à toutes les statines contre le cholestérol. Alors, ce qui est important que vous compreniez, c'est que c'est inutile pour 98,5 % des gens qui le consomment. Parce que pour pouvoir tirer un avantage de cette consommation-là, il faut avoir deux caractéristiques. Il faut avoir d'abord survécu un premier infarctus et deuxièmement, il faut avoir une maladie coronarienne bien installée. Or, on sait que la majorité des consommateurs, ce n'est pas leur cas. Ils n'ont jamais même fait la crise cardiaque. Et c'est une belle illustration ici d'une utilisation, c'est-à-dire d'une promotion et d'une utilisation systématique d'un produit en dehors de ces indications. OK? C'est une vraie tragédie. Alors, dans le contexte... Il faut que je conclue? Oui, on va faire ça aux autres maladies. Parfait. OK. Alors, je conclue. On est dans une situation où, de fait, on ne sait plus exactement de quoi on parle. Les gens sont tous de bonne foi, mais ils sont littéralement induits en erreur. Et, Dieu merci, paraissent des ouvrages comme ça qui nous proviennent de gens qui ont décidé d'étudier sérieusement les questions d'éthique. Le salut viendra peut-être de là aussi. Et, je nous souhaite que, de voir ça, devienne une lecture obligatoire pour tous les professionnels qui font des soins de première ligne. puis, je vais profiter de la vente pour en acheter une copie qu'on va envoyer à notre ministre. Merci. Merci. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501